Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai parlé à Bertrand. Ses enfants sont d'accord pour notre mariage. C'est toi qui ne veux plus. Pourquoi? Je ne peux pas me marier avec toi, Maro. Je me sentirais malhonnête. Malhonnête? J'ai trop de secrets. Trop de choses que je ne peux pas partager avec toi. Des fois, seulement elle me parlait un peu, on se sent mieux et ça devient moins terrible. J'ai donné mon quatrième enfant en adoption. Ma pauvreté, tu n'es pas la seule à avoir fait ce choix. Et aujourd'hui, avec mes moyens, on peut le retrouver. Mais c'est bien sûr le pire, je l'ai retrouvé. En fait, il est revenu dans la région avec une femme qui croyait être sa mère biologique. Parce que... Je lui ai fait falsifier les papiers d'identité. À l'époque, j'avais tellement peur que ça se sache. Alors ce pauvre homme-là a retrouvé une femme qui pensait être sa mère biologique. Il en a pris soin, elle souffrait d'Alzheimer. Moi, je le voyais faire, mais je n'ai rien dit. Je suis incapable de lui dire. Mais si ça te fait autant de mal, dis-lui. C'est un adulte maintenant. Je ne peux pas lui dire. Premièrement, il est dans une mauvaise période. Et puis, je le briserai une autre fille. Je voudrais me racheter. En prenant le bébé de Monique. De toute façon, il faut lui trouver un foyer à ce bébé-là. Mais Monique a eu une petite fille. Il est presque un garçon. Mais ça ne me dérange pas. Fille ou garçon, je vais en prendre soin. Mais comment allez-vous expliquer ça à votre famille? Je vais m'arranger. Personne n'a vu mon bébé. J'ai dit qu'il était à l'hôpital. Je suis tellement à l'envers depuis le départ de mon mari. Vous vous compliquez la vie. Est-ce que Monique a vu son bébé? Non. On ne lui montre jamais. Elle ne sait même pas que c'est une fille. Elle est tellement perturbée. On pourrait lui dire que c'est lui. Je voulais la garder en souvenir, mais... Il faudrait changer tous les papiers en conséquence, Madame la Vère. Faites-le, s'il vous plaît. Je suis prête à donner des sommes d'argent importantes au couvent pour vos bonnes oeuvres, régulièrement. Donc? Elena, ce n'est pas ta fille naturelle. Ma pauvreté. Tu peux lui dire? Mais comment? Je me suis enlisée dans mes mensonges avec elle. Je lui ai déjà raconté qu'enceinte d'elle, j'avais tenté de m'avorter, puis qu'elle était toujours là parce qu'elle était faite forte. Mais c'est Monique qui a essayé de s'avorter d'elle. Mais moi aussi, je l'ai fait, mais pour une autre grossesse. J'ai dit n'importe quoi, Mauro. J'en suis venue à me croire moi-même. Est-ce que tu as encore te marié avec moi, sachant ça? J'en suis venue à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !